Re-bonjour à tous, je continue la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Je suis rendu à la page 123 au numéro 557. La montée de Jésus à Jérusalem. Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Luc 9, verset 51 Et Jean 13, verset 1 Par cette décision, il signifiait qu'il montait à Jérusalem prêt à y mourir. À trois reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. Marc 8, verset 31 Et 33 Marc 9, verset 31 Et 32 Marc 10, verset 32 Et 34 En se dirigeant vers Jérusalem, il dit Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Luc 13, verset 33 Numéro 558 Jésus rappelle le martyr des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem. Matthieu 23, verset 37 Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37 Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle. Il exprime encore une fois le désir de son cœur. Ah si, en ce jour, tu avais compris, toi aussi, le message de paix. Mais hélas, il est demeuré caché à tes yeux. Luc 19, verset 41 à 42 L'entrée messianique de Jésus à Jérusalem Numéro 559 Comment Jérusalem va-t-elle accueillir son Messie, alors qu'il était toujours dérobé aux tentatives populaires de le faire roi? Jean 6, verset 15 Jésus choisit le temps et prépare le détail de son entrée messianique dans la ville de David, son père. Luc 1, verset 32 Et Matthieu 21, verset 1 à 11 Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Hosanna veut dire, sauve donc, donne le salut. Or, le roi de gloire, psaume 24, verset 7 à 10 Entre dans sa ville, monté sur un anon Zacharie 9, verset 9 Il ne conquiert pas la fille de Sion, figure de son église, par la ruse ou par la violence, Mais par l'humilité qui témoigne de la vérité Jean 18, verset 37 C'est pourquoi le sujet de son royaume, ce jour-là, sont les enfants et les pauvres de Dieu Matthieu 21, verset 15 Matthieu 21, verset 16 Psaume 8, verset 3 Qui l'acclame comme les anges l'annonce aux bergers Luc 19, verset 38 Luc 2, verset 14 Leur acclamation béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Psaume 118, verset 26 Reprise par l'église dans le Sanctus de la liturgie eucharistique Pour ouvrir le mémorial de la Pâle du Seigneur Voir là aussi les numéros 333 et 1352 Numéros 560 L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume Que le roi Messie va accomplir par la part de sa mort et de sa résurrection Voir aussi les numéros 550 et 2816 C'est par sa célébration Le dimanche des rameaux Que la liturgie de l'église ouvre la grande semaine sainte Voir numéro 1169 En bref Numéros 561 Toute la vie du Christ fut un continuel enseignement Ses silences, ses miracles, ses gestes, sa prière Son amour de l'homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres L'acceptation du sacrifice total sur la croix Pour la rédemption du monde Sa résurrection, son actuation de sa parole Et l'accomplissement de la révélation Numéros 562 Le disciple du Christ doit se conformer à lui Jusqu'à ce qu'il soit formé en eux Galate 4, verset 19 C'est pourquoi nous aussi C'est pourquoi nous sommes assumés dans les mystères de sa vie Configurés à lui Associés à sa mort Et à sa résurrection En attendant de l'être à son règne Numéros 563 Gorgé ou mage On ne peut atteindre Dieu ici-bas Qu'en s'agenouillant devant la crèche de Bethléem Et en l'odorant caché dans la faiblesse d'un enfant C'est-à-dire dans l'humilité Numéros 564 Par sa soumission à Marie et Joseph Ainsi que par son âme Travaillant pendant de longues années à Nazareth Jésus nous donne l'exemple de la sainteté Dans la vie quotidienne de la famille et du travail Numéros 565 Dès le début de sa vie publique A son baptême Jésus est le serviteur Entièrement consacré à l'œuvre Et d'âme triste Qui s'accomplira par Le baptême de sa passion Numéros 566 La tentation au désert Montre Jésus Messie humble Qui triomphe de Satan Par sa totale adhésion Au dessein de salut Voulue par le Père Numéros 567 Le royaume des cieux A été inauguré sur la terre par le Christ Il brille aux yeux des hommes Dans la parole Les œuvres et la présence du Christ L'église est le germe et le commencement de ce royaume Ces clés sont confiées à Pierre Numéros 568 La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi des apôtres en vue de la passion La montée sur la haute montagne prépare la montée au calvaire Le Christ, tête de l'église Manifest ce que son corps contient Il rayonne dans les sacrements L'espérance de la gloire Colossiens 1, verset 27 Voir Saint-Léon le Grand Dans ses sermons 51 Voir au bas de la page Numéros 569 Jésus est monté volontairement à Jérusalem Tout en sachant qu'il mourait de mort violente à cause de la contradiction des pécheurs Voir Hébreu 12, verset 3 Numéros 570 L'envie de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume Que le roi Messie accueillit dans sa ville par les enfants et les hommes de cœur Voir accomplir par la part de sa mort et de sa résurrection Article 4, maintenant Jésus-Christ a souffert sous Ponce-Pilate Il a été crucifié Il est mort Il a été enseveli Numéros 571 Le mystère pascal de la croix Et de la résurrection Christ est au centre de la bonne nouvelle Que les apôtres et l'Église à leur suite doivent annoncer au monde Le dessein sauveur de Dieu s'est accompli une fois pour toutes Hébreu 9, verset 26 Par la mort et d'âme triste de son fils bien-aimé Voir aussi le numéro 1067 Numéros 572 Les livres restent fidèles à l'interprétation de toutes les Écritures données par Jésus lui-même avant comme après sa Pâque Ne fallait-il pas que le Messie endurera ses souffrances pour entrer dans sa gloire Luc 24, verset 26 et 27 Et 44 à 45 Les souffrances de Jésus ont pris leur forme historique concrète du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes Matthieu 8, verset 31 Qui l'ont livré aux païens pour être bafoués, flagellés et mis en croix Matthieu 20, verset 19 Et voir aussi le numéro 599 573 La foi peut donc essayer de scruter les circonstances de la mort de Jésus, transmise fidèlement par les Évangiles Et éclairée par d'autres sources historiques pour mieux comprendre le sens de la rédemption Voir Numéro 158 Paragraphe 1 Jésus et Israël Numéro 574 Dès le début du ministère public de Jésus Des pharisiens et des partisans Des rôdes avec des prêtres et des scribes Se sont mis d'accord pour le perdre Matthieu 3, verset 6 Par certains de ses actes Expulsion des démons Pardon des péchés Guérison Les jours du sabbat Interprétation Originaire Des préceptes de pureté de la loi Familiarité avec les publicains Et les pécheurs publics Jésus a semblé à certains Mal intentionné Suspect Et possession Les possessions On l'accuse de blasphème et de faux prophétisme Crimes religieux que la loi châtiait par la peine de mort sous forme de lapidation Voir numéro Marc 3, verset 6 Matthieu 12, verset 24 Marc 2, verset 7 Marc 3, verset 1 à 6 Marc 7, verset 14 à 23 Marc 2, verset 14 à 17 Marc 3, verset 22 Jean 8, verset 48 Jean 10, verset 20 Marc 2, verset 7 Jean 5, verset 18 Et Jean 10, verset 33 Il y a aussi Jean 7, verset 12 Et Jean 7, verset 52 Et Jean 8, verset 59 Jean 10, verset 31 Ce verset résume tout un peu le mal que les pharisiens et les partisans d'Europe pensaient de Jésus Voir aussi les numéros Numéros 530 et 591 Numéros 515 Bien des actes et des paroles de Jésus ont donc été un signe de contradiction Luc 2, verset 34 Pour les autorités religieuses de Jérusalem Celles que l'évangile de Saint Jean appelle souvent les juifs Voir Jean 1, verset 19 Jean 2, verset 18 Jean 5, verset 10 Jean 7, verset 13 Jean 9, verset 22 Jean 18, verset 12 Jean 19, verset 38 Jean 20, verset 19 Plus encore que pour le commun du peuple de Dieu Voir Jean 7, verset 48 et 49 Certes, ses rapports avec les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques Ce sont des pharisiens qui le préviennent du danger qu'ils couvrent Jean 7, verset 48 et 49 Et Luc 13, verset 31 Jésus loue certains d'entre eux comme le script de Marc 12, verset 34 Pour les numéros 574 Vous allez voir 530 et 591 Comme je disais au numéro 575 Jésus loue certains d'entre eux comme le script de Marc 12, verset 34 Et il mange À plusieurs reprises chez les pharisiens Jésus confirme des doctrines partagées par cette élite religieuse du peuple de Dieu La résurrection des morts La forme de piété Au monde, jeûne et prière Et l'habitude de s'adresser à Dieu comme père Le caractère central du commandement de l'amour de Dieu et du prochain Voir aussi le numéro 993 Numéro 576 Aux yeux de beaucoup en Israël, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu La soumission à la loi dans l'intégrité de ses préceptes écrits Et pour les pharisiens, dans l'interprétation de la tradition orale Le caractère central du Temple de Jérusalem Comme lieu saint où Dieu habite d'une manière privilégiée La foi dans le Dieu unique dont aucun homme ne peut partager la gloire Ce serait la fin pour aujourd'hui Nous serons rendus à la page 126 Et aussi, j'ai oublié de m'enseigner pour le 575 d'aller voir le numéro 993 Et ce serait la fin d'aujourd'hui Nous sommes rendus au numéro 567 de la page 126 Merci, bonne soirée Bonne journée Merci, bon